et bien bonjour les sportifs et sportifs dimanche j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec un homme comme ça nu un bouquetin bon il n'est pas encore saillant il débute la prépa faut pas le juger ok aujourd'hui on se retrouve pourquoi Romain qu'est ce qu'on va faire encore ce week-end comme petite bêtise alors je sais pas mais ce qu'on va pas faire déjà c'est le renfo qu'on vient de se taper parce que là vous nous voyez on est transpirant démarre la vidéo à la fin de ça avec cet outil là qui est tuable et là on a rendu la sortie un peu femme derrière on va se faire de l'EF mais dedans on va essayer de choper un segment on va chercher les com dans mon nouveau village donc c'est juste histoire de montrer qui c'est le patron c'est quand je suis désolé peut-être on verra donc on vous emmène au coeur d'un week-end choc en prépa du GR20 dans dix jours et de l'UTMB de Nice pour moi et toi les templiers on se fait un week-end choc et apéro et aussi les gros à l'entraînement qu'à l'apéro globalement sur trois jours on aimerait mettre à peu près entre 60 et 80 bornes de run et du renfo qu'on vient de faire du coup en pré fatigue et peut-être en refaire une tranquille au poids de corps ouais dedans peut-être plus tard dedans un peu de bain froid aussi qui vont arriver derrière pour écuque juste là on vous emmène vivre ce week-end tout de suite let's go on se retrouve sur le run et ça y est arrivé après bah les segments strava à la con parce qu'on est on n'est pas les plus chuté du panier de crabe et on s'est dit après 30 minutes de kb on va se faire deux segments un chacun dans la côte juste à côté de chez moi toi à 700 m pour cent des plus c'est moi 300 40 70 comme ça et moi 300 m pour 40 52 des plus juste histoire de casser ça change d'un 10 fois 30 30 quoi c'est pas plus débile et au moins on voit le mont verdun où on va dimanche et demain on va là-bas borne et borne et borne et borne et et tu ne suis pas du tout la vidéo il n'en a rien à peter borne et borne et borne et borne et voir ah oui voilà aussi rigoureux à l'entraînement calapéro maintenant il reste à redescendre à finir sur ces six bornes on va faire un petit six bornes avec 152 des un peu tapé un petit spring dedans ça suffit ça suffira pour c'est donné ce que tu parles beaucoup trop ouais je sois quand je suis allé à tout à l'heure abonnez vous et voilà deuxième jour on part après les cinq bornes et le renfort d'hier on enchaîne avec une sortie semi longue de 20 bornes à peu près deux heures globalement pourquoi semi longue parce qu'on prépare l'ultra donc évidemment si tu prépares un 10 bornes c'est une sortie très longue ça dépend de tes objectifs pour un week-end choc nous l'a organisé comme ça cassage de jambes le premier jour deuxième jour on met un peu de volume tranquille troisième jour on fait très long dessus et comme ça tu as un bon week-end choc et c'est en force parce qu'on est parce qu'on est avant tout demeuré mais il n'a pas un pour attraper l'autre parce qu'on a fini à deux heures et demie du mat bourré et que faille dormir du coup il fait 34 degrés acclimatation la chaleur c'est parfait augmentation des performances et ça permet de tester sur ces week-end choc l'équipement la nutrition et l'alimentation bon on est parti on se retrouve dans deux heures dans la piste bag bon toute la vérité avec la vérité on a fait quatre bornes à peine centre des plus à peine et on est déjà en train de faire une pause parce que en vrai bah c'est pas une bonne idée faites pas ça chez vous évidemment est très très chaud on transpire des tibias je sais si vous voyez j'ai de la transpi qui dégouline d'absolument partout qu'est ce qu'on en pense on repart au seuil ou on boit une bière dans la piscine on va déjà repartir ça va être bien à quelle allure on s'en branle on s'est posé là c'est posé là parce qu'on est à l'ombre et qu'il ya un courant d'air qui passe donc on va attendre un peu de se rafraîchir mais je pensais pas prendre si chaud derrière canicule de l'année 34 degrés avant le sens ouais mais quand il faut y aller à un moment on va devoir y aller de toute façon ouais dans dix minutes t'inquiète qu'est ce que tu fais on fait une petite pause coca pause fraîche c'est incroyable on est à quoi huit bornes 200 des plus une heure les statuts les statuts du cul mais c'est incroyable c'est nul c'est nul et on s'arrête pas normalement tu fais ça quand tu es sur un 40 bornes pas après huit kilomètres mais après il faut rentrer encore pas faire ouais buvez pas d'alcool et partait pas couvrir sous une canicule c'est pas l'astuce du jour et abonnez vous et suivez pour votre astuce pour du coaching vous pouvez payer très cher 4000 euros une formation si vous voulez toujours un plaisir les chemins de maps vraiment régalade peu on peut vachement courir on connaît pas encore la région on a fait confiance en a partout le sol est dégueulasse et voilà fin de séance 15 bornes 500 400 des plus ça vaut ça vaut ça cet état là 34 degrés on n'a rien trouvé de mieux que se foutre dans une faq nous mais mieux parce que à vraiment surchauffant ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi nul sur une sortie boire boire un coca dans l'on s'arrêtait à 8 km pour boire un coca ce passe pas une grosse victoire non mais on a fait la borne et c'est que la borne ce week-end qui compte protocole chaleur pour préparer les templiers est ce que c'est bon c'est pas bon pour toi lui préparer les templiers je suis sur le gr20 la semaine prochaine je pense que ça peut aider mais l'uté pareil l'utmb de nice je suis pas sûr je suis pas convaincu de ouf mais on va voir au moins le protocole d'acclimatation à chaleur est fait pour s'hiver il n'y a pas à dire la meilleure partie dans les sorties rando trail c'est la rando quand on marche défait et trempé comme ça pour rentrer à la maison ouais ouais ça fait plaisir aujourd'hui évidemment après cette baignée le plus important la récup du jus de raisin c'est un anti occident très important attention c'est volontiers faisons nous un bon cocktail attention c'est important de bien vous réhydrater après une bonne sortie bref on se régale travers de porc patates et et vin rouge la meilleure récu parlons de remettre ça ce soir assez week-end jacques après quelques bières du travers de porc et petite arrêt piscine sieste bon on est reparti finalement est ce que se passe un week-end choc on recommence sans cesse et d'ailleurs derrière les mêmes fringues on a remis les mêmes fringues qui avaient séché parce qu'on est à court de lessive on n'a pas le temps d'en faire donc on fait ça essoufflé moi tu as une définition du week-end choc qui m'a beaucoup plu c'est tu prends rarement de plaisir c'est souvent pas notion principale souvent trop quoi c'est bon mais c'est fait en train de monter tranquillou et au moins c'est sympa on passe du temps dehors on aura mérité l'apéro à nouveau si j'avais un coach je leur ai programmé sur le cas n'y avait pas de canicule je pense ouais et pas partir à midi et demi j'aurais dit en tout cas moi par exemple mais après on n'est pas coach non non évidemment qui dit week-end choc bradis qu'on y retourne quoi pour les plus aguerris c'est les mêmes fringues ouais je confirme ça pue un peu et puis peut-être pas manger une entrecôte avec du rouge j'ai pas beaucoup d'erreurs sur ce week-end parce que moi je te laisse segment segment nigo un autre idée à court ouais je pars sur demain pour un train de 40 oui bon on profite d'une petite pause pour faire un point troisième jour kilomètre 17 il en reste donc 13 avec 800 des plus encore là on est à 17 et presque 1000 2d 900 des aucun jus aucun plaisir c'est le but du week-end choc mais là on ressent les deux derniers jours et les nuits de six heures alcoolisées là ça devient une bêtise de fatigue on assume on a dit on faisait les 30 ont fait les 30 on ne bougera plus de la piscine après non mais à 38 par contre ça stop posé allongé au niveau du week-end choc vous pouvez les poser relativement environ trois semaines minimum avant votre objectif moi j'aime bien les mettre quatre semaines pour que ça puisse récupérer un peu plus et vous savez plus en forme à globalement et sinon ouais vous les mettez un mois avant et deux mois avant c'est pas mal là moi je suis à un mois de l'utmb de nice c'est exactement dans un mois et j'ai le gr 20 la semaine prochaine donc ça va faire deux belles semaines deux beaux piques dans la prépa en volume et toi tu es à deux mois des temps pliés donc du coup il y en aura un autre fin fin septembre avec moi d'ailleurs sur le sur le tmb la joie de le retrouver en vlog sur le tmb puisqu'il fait mon pays c'est sur lequel je ne ferai pas de renfaux parce que c'est quand même très bonne idée mais il faut assumer derrière ouais c'est alors s'arracher la tête à la kettlebell dès la première séance et aller chercher des comme juste après dans du 12% c'est pas ouais voilà bref on finit et on débriefe de tout ça et voilà les affaires ont été totalement déposés là à l'abandon on vient de se faire un petit plou dans la piscine ravito obligatoire coca ceinture fraîche avec du pulco comment on va romain ça fait bon on a fait 55 km et 2000 2d sur trois jours avec une séance de renfaux assez vénère nous a laissé des marques sur les cuisses et les fichiers on va et on a flingué les muscles à ce moment là à un très bon week-end à faire comme vous le disait tout à l'heure à un mois à peu près de votre gros objectif le mieux étant de le faire dans le terrain similaire à votre objectif là moi ça ressemblait à peu près à ce que j'allais croiser toi ça ressemble aussi un peu près ce que tu vas croiser sur le tmb de nice et ouais on est on est bon mais si vous avez un truc en montagne le mieux idéalement c'est d'aller en montagne de le faire de faire en montagne pour le faire sur trois deux ou même un jour vous pouvez faire juste une très grosse sortie ce plus forcément week-end choc l'idée du week-end c'est vraiment de cumuler trois sorties après vous pouvez vous amuser chez vous même si vous habitez paris par exemple une idée de truc à la con qu'on aime bien faire c'est un gros frac ultra violent le vendredi qui peut prendre six sept bornes tu te flingues et le samedi dimanche là tu te mets du volume donc là actuellement il se fout de ma gueule parce que je suis épuisé je te rappelle qu'on a passé autant de temps à boire qu'à courir ne faites pas ça généralement si vous faites ça vous dormez bien vous pouvez de la ceinture peut-être une bière un verre de vin mais évitez de finir torché à trois heures du mat on a hâte du lundi bref j'espère que tu as aimé ce petit vlog sans prise de tête avec quelques conseils nous on s'est bien marré on s'est bien du carton carton pattes puis on va voir ce que ça donne sur le gr 20 la semaine prochaine allez oublie pas de t'abonner de liker et de me dire si tu fais des week-end choc dans les commentaires à la prochaine